Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et d'ailleurs j'espère que vous allez voir la différence Car je filme avec mon nouvel appareil Donc pour celles qui n'ont pas suivi ma dernière vidéo Petit i Voilà, je vous la mets dans le petit i C'est mon unboxing Le méga unboxing de la vie Donc aujourd'hui Vidéo tag sur ma vie de maman J'avais vu le tag sur une chaîne Je ne sais plus laquelle Mais je vous remettrai le lien de la chaîne En barre d'infos Et donc il y a 12 questions Donc on va commencer Si je te souhaite Première question Présente toi en quelques mots Combien as-tu d'enfant Quel âge ont-ils Alors je m'appelle Marina J'ai 32 valets J'ai un enfant Et il a 7 ans C'est pour ça qu'il s'est sur Instagram Vous êtes déjà non au courant Ensuite Deuxième question Avant de connaître officiellement le style de ton enfant Le connaissais-tu déjà au plus profond de toi ? Oui Oui J'ai toujours voulu avoir une fille Que ce soit le premier enfant Le deuxième enfant Le troisième Le vingtième Je rigole J'ai toujours voulu avoir une fille Et quand je suis tombée enceinte Je me suis toujours dit Enfin je me suis souvent dit Que c'était une fille Souvent j'ai des Comme des prémonitions Comme des ressentis Et là je sentais que C'était une fille Les gens autour de moi Ils disaient Ouais ça se trouve ça va être un garçon T'es l'ensemble d'un garçon Vu comment tu portes ton bébé C'est un garçon Vu ce que tu manges C'est un garçon Et au fond de moi Je me suis dit Non non c'est une fille Et j'avais Enfin je me suis rarement dit Ne pense pas ça Parce que si on t'entend Parce que c'est un garçon Tu vas être déçu Parce que je sentais C'est une fille au fond de moi Donc oui Troisième question Maman foyer Ou maman travail Maman foyer Mais maman qui travaille quand même Parce que les mamans foyer Ne sont pas là dans leur foyer A ne rien faire de leur journée Voilà Petit message Quatrième As-tu un objet Ou quelque chose de symbolique Faisant référence à ton enfant Qui ne te quitte jamais Mais j'ai deux choses Enfin une chaussure Une chaussure Non pas une chaussure J'ai une chose C'est mon tatouage Voilà Que j'ai eu à Noël Grâce à deux copines Et l'autre C'est la première tétine de ma fille Qui est accrochée à mon porte-clés Voilà Cinquième As-tu déjà vécu une situation Où ton instinct de maman a pris le dessus Oui ça m'était arrivé plusieurs fois Donc une fois Je m'en rappelle C'était que ma fille Et t'es encore petite Enfin t'es bébé J'allais faire des courses Et au moment de passer Sur le passage péton Donc Je passe Sur le passage péton T'es prioritaire Donc tu passes Et là Y'a une voiture Qui se met Mais à accélérer Elle s'est arrêtée A quelques centimètres De la poussette Et là Je me suis mise A gueuler Et mon instinct de mère A ressurgi en moi Et j'ai donné Un gros coup de pied Dans la roue de la voiture J'ai reculé Parce que voilà La voiture Elle est partie Mais elle a foncé J'étais là Je suis Ouais D'accord Donc Elle m'aurait écrasée La banane Elle serait partie Elle m'aurait laissée Crever sur place Avec ma fille Donc voilà Ensuite Si c'est ma question Fais-tu partie De ces mamans Qui ont gardé Leur test de grossesse Alors je l'ai longtemps gardé Et un jour J'ai fait Un bon tri Dans mes affaires Et je l'ai jeté Sans faire l'esprit Et quand je m'en suis rendu compte Forcément C'est trop tard Ce moment Je m'en suis voulu Je suis là Putain Mon test de grossesse Et tout machin Et puis après Je me suis dit Ouais mais Tu vas pas le garder 100 ans Mon test de grossesse Donc voilà C'est bon quoi Voilà Ensuite As-tu du mal C'est pas des affaires De ton enfant Oui J'ai encore Plein d'habits De 0 à 1 Dans les placards Dans les cartons J'ai énormément de mal J'ai déjà J'ai vendu quelques affaires Mais c'est rien Par rapport à ce que j'ai C'est une catastrophe Mais j'ai vraiment du mal S'il va falloir Je me décide à le faire Mais Voilà Ensuite Un achat Qui te trotte en tête Depuis quelques temps Mais que tu n'as pas encore fait En tant que mère À part Peut-être Le futur Cadeau de ma fille Sinon Je ne vois pas Non Je ne vois pas vraiment On dit souvent Que pour un premier enfant On a du mal Acheter de l'occasion Je confirme Au niveau des vêtements J'ai acheté du neuf Donc on a pris Pas mal de choses Au début À bébé neuf Je n'ai pas pris à Robert Mais j'ai pris à bébé neuf Et sinon c'était jumeau Et qui habille Après au niveau De la laiterie Tout ce qui est Gigoteuse Tour de lit Et Donc Ouse de drap Et tout On a tout pris À bébé neuf Je crois que c'était Comme c'est mon homme Qui a fait les courses Parce que moi Je n'avais pas le droit De sortir J'étais à l'IT Du coup c'est mon homme Qui a fait Il me semble qu'il avait Tout pris à bébé neuf Sinon après Tout ce qui est Mobilier Donc lit Table allongée Commode En fait On a récupéré ça Parce que mon homme A déjà un enfant Et du coup On a récupéré Tout ce qui est mobilier De lit Commode Et même la procède Donc on avait tout récupéré Donc ça on a eu ça Au moins à acheter Mais sinon tout ce qui est Literie Tout ce qui est Habit On a acheté du neuf J'ai récupéré Quelques petites affaires A droite et à gauche Mais vraiment pas grand chose Et encore c'est avec des personnes Que je connaissais Donc au niveau de la qualité Au niveau de l'hygiène Il n'y avait pas de soucis Mais sinon Je n'ai acheté que du neuf Penses-tu réagir différemment Pour ton prochain enfant Bah si c'est une fille Si j'ai un deuxième enfant Si c'est une fille Là je me dis J'ai bien fait De ne pas jeter les avis Parce que ça va servir Mais il y aura forcément Des affaires Qu'on va recycler Il y aura forcément Des affaires Qu'on va racheter Pour faire plaisir Parce que Voilà Parce que c'est un bébé Parce qu'on a envie De lui faire plaisir Donc je pense Que ce serait plus ou moins Pareil que pour ma fille Ensuite Un fait marquant Depuis la naissance De ton enfant A nous raconter Qu'il soit heureux Ou malheureux Un fait marquant La première entrée scolaire Peut-être en maternelle Où je ne pensais pas Que j'allais réagir Aussi bien Je pensais Que j'allais verser Ma petite larme Mais en fait C'est plus ma fille Qui a plus rire que moi Et aussi Le passage en CP Là le passage en CP Ça a été Si tu prenais Une claque Dans ta figure J'ai envie de vous dire Ensuite Deuxième question As-tu déjà craqué Merveusement Depuis la année Que tu es maman Oui Je pense que Toutes les mamans Ont plus ou moins Craqué Que ce soit Au moment du baby blues Voilà Le baby blues Ou les hormones Elles font yo-yo Elles font n'importe quoi Et elles font ce que je veux Et vas-y Tu vas rachiller un coup Et deux secondes après Tu vas être heureuse Tu vas rigoler Comme pas possible Oui Oui Vive le baby blues Et oui J'ai même arrivé À la maison Des fois Par la fatigue Le stress T'es perdu Tu sais plus comment faire Et tu craques Et il faut craquer Parce que ça te permet De te vider De souffler Et c'est pas une honte De pleurer Donc voilà C'est tout Dernière question Voulais-tu plusieurs enfants Avant d'en avoir ? J'ai toujours voulu Au moins avoir Un enfant Voilà Savoir ce que c'est Que la grossesse Savoir ce que c'est Que l'accouchement Les douleurs Tu peux ressentir Les joies Tu peux ressentir Les peurs Je voulais vraiment Au moins vivre ça Une fois C'est à refaire Si l'occasion se représente Je referai ça Avec plaisir Après d'autres enfants Sachant que Donc comme je l'ai dit Mon compagnon a déjà Un enfant Avant de me connaître Une semaine sur deux On est trois Une semaine sur deux On est quatre Je suis tellement Fusionnelle Avec ma fille Que j'ai du mal A me projeter D'avoir pour l'instant Un autre enfant Après Si jamais ça arrive On va dire Par accident Si c'était pas prévu Je serais contente Je serais heureuse Forcément Parce que ce sera Mon enfant Je l'aurais eu Avec mon homme Etc Mais là Au jour d'aujourd'hui Est-ce que je voudrais Avoir d'autres enfants Pour l'instant J'ai envie de te dire Que non Voilà Voilà Donc sur ce Donc le tag est terminé J'espère que ça vous aura plu Les mamans qui me regardent N'hésitez pas A refaire ce tag Ça vous permet D'en apprendre plus Sur la personne Et en attendant N'hésitez pas A vous abonner N'hésitez pas A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Tout est en barre d'infos Comme d'habitude En attendant Je vous fais plein 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 De gros bisous Prenez soin de vous Ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada